Bonjour les élèves, alors je vais essayer de vous montrer comment on peut produire une image d'un objet vu dans un miroir plan. Un miroir plat ou plan est représenté par la ligne ici et les petites lignes qui sont tâchurées montrent ou démontrent l'arrière du miroir. Imaginez un objet tout simple comme par exemple la petite flèche qui est ici en rouge. Faites deux points sur votre objet. J'ai choisi le haut de ma flèche et j'ai mis le point A et le bas de ma flèche et j'ai placé la lettre B. Vous allez pour chacun des deux points, donc pour le A et pour le B, produire deux rayons incidents. Pour les rayons incidents, c'est vous qui décidez l'angle que vous allez donner à votre rayon incident. L'endroit où le rayon incident frappe le miroir s'appelle le point d'incidence. Vous allez mesurer un angle de 90 degrés à cet endroit. Vous allez tracer votre normal. Ceci représente la normale et vous allez mesurer ce qu'on appelle l'angle d'incidence. L'angle d'incidence est toujours rayon incident normal. Alors, vous mesurez cette partie ici. Au point d'incidence, le rayon sera réfléchi avec le même angle que vous aurez mesuré ici. Alors là, je n'ai pas de rapporteur d'angle, mais imaginez que cet angle, c'est un angle de 15 degrés. Vous allez faire un rayon réfléchi de 15 degrés aussi qui part du point d'incidence et ça, ça devient votre rayon réfléchi. Alors, l'angle qui est ici, on prend la même mesure d'angle pour faire notre rayon réfléchi. Rayon incident, normal, normal, rayon réfléchi. Lorsque votre rayon réfléchi sera tracé, prenez une règle, et prolongez-le de l'autre côté du miroir. C'est bon? J'aime aussi faire un rayon incident qui est parfaitement perpendiculaire à mon miroir plan. Pourquoi? Parce que c'est vraiment facile à faire. Si je fais un rayon incident qui est parfaitement perpendiculaire, mon rayon réfléchi retournera exactement sur le rayon incident et ma normale se retrouve aussi exactement sur le même trajet. Mon rayon incident est simplement dans le sens inverse de mon rayon réfléchi. Donc, ça, c'est mon rayon réfléchi. Ça, c'est le rayon incident. Ça, c'est le rayon réfléchi à 90 degrés et la normale aussi. Vous prolongez avec une règle ce rayon réfléchi de l'autre côté du miroir et au point de rencontre des deux rayons réfléchi qu'on a continué de l'autre côté du miroir, vous allez former votre première image en prenant la même lettre suivie d'un apostrophe. Vous allez faire le même processus pour B. Alors, imaginez, je crée un rayon, je ne sais pas, moi je crée un rayon incident comme ça ici, qui frappe le miroir ici. Je vais tracer ma normale perpendiculaire à 90 degrés. Ça, c'est ma normale. À partir du point B, j'ai un rayon incident. Point de rencontre, point incident, ma normale. Vous allez mesurer cet angle-là ici. Vous allez faire un rayon réfléchi qui est exactement du même angle qu'ici, mais normal. Rayon réfléchi. Donc ça, c'est mon rayon réfléchi. Vous allez le prolonger avec une règle comme ça de l'autre côté du miroir. Et vous allez faire la même chose une deuxième fois pour le point B. Moi, j'aime faire quelque chose qui est parfaitement perpendiculaire au miroir. Rayon incident. Rayon réfléchi qui retourne exactement sur la même place que le rayon incident et la normale aussi. Qu'on prolonge de l'autre côté du miroir. Et ça forme notre point B. Puis vous allez tracer votre image. Vous allez remarquer que l'image, elle est formée à l'arrière du miroir. Par le prolongement des rayons réfléchi. Ceci s'appelle une image. C'est une image virtuelle puisqu'elle est faite à l'arrière du miroir. C'est une image virtuelle. L'objet est de la même hauteur, de la même taille, à la même distance, mais derrière le miroir. Par contre, cet objet-là, il est latéralement inversé. Alors c'est le processus que vous allez faire pour créer votre image dans un miroir plat. Maintenant, si les élèves, vous avez la flèche originale, la flèche rouge originale, et que vous ne faites aucune démarche, aucune, aucune démarche, puis que vous allez à l'œil, puis que vous dites, oh c'est à peu près cette distance du miroir, je vais faire mon dessin de la même distance du miroir. Mais à l'arrière, puis vous me faites un dessin comme ça, ceci ne vaut rien. Alors si j'ai haut, ça ne vaut rien du tout. Vous n'avez aucune démarche, aucun processus. C'est comme gagner la loterie sans avoir acheté de billet. Je ne vous donnerai aucun point là-dessus. Il faut voir tout le processus, la démarche que vous avez fait, au moins deux points sur votre objet, faites deux rayons incidents de l'angle de votre choix pour chaque point, deux rayons réfléchis que vous allez prolonger pour chaque point, et vous allez former votre objet, votre image pardon, de l'autre côté du miroir. C'est beau? Bonne chance avec le tout!